Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité est actuellement professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il a effectué un stage postdoctoral au Centre de toxicomanie et de santé mentale, affilié à l'Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'éthiologie et la prévention, ainsi que sur les politiques et la stigmatisation en matière d'usage de substances. Aussi chercheur régulier spécialisé en dépendance, il œuvre à titre de rédacteur en chef et directeur de la revue Drogues, Santé et Société. Auteur de plus de 30 publications, 60 communications scientifiques, il a accordé aussi plus de 1000 entrevues médiatiques concernant son expertise. Fondateur et coporte-parole de l'organisme communautaire GRIP, cette réalisation lui a valu d'être lauréat Force Avenir. Père de Émile et Élie, il vient donc nous parler aussi de politique des drogues, de stigmatisation, de sa démarche d'autodévoilement et même de sexe, drogue et rock'n'roll, s'il le faut puisque mon invité est un expert diplômé, olé olé. Aucun sujet n'est à bout ou à éviter pour M. Jean-Sébastien Fallu. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je me suis trompé dans mes choses? La seule chose, ça doit être mon erreur, je ne suis plus coporte-parole du GRIP que j'ai fondé. Tout ça est vrai, mais depuis quelques années, il y a une direction générale tout à fait capable de faire ça. Vous avez été quand même le fondateur, donc votre cœur est là. C'est un autre bébé. C'est un bébé, donc c'est un de vos projets. Au début d'ailleurs de votre formation? Même avant. Avant. C'était en parallèle avec mes études de bac, même avant d'être au bac, j'étais au certificat en toxicomanie à l'époque, puis je fréquentais les raves, on parle de 95. Puis j'ai lu ça, mais je voyais qu'il y avait des besoins d'information, d'éducation, puis qu'il y avait aussi, la qualité des produits sur le marché était vraiment de plus en plus médiocre. Puis j'ai vu dans un texte qu'en Europe, il faisait ce qu'on appelle de l'analyse de drogue ou vérification des drogues dans les raves festivals. Puis c'est comme ça que j'ai dit, moi je veux faire ça ici. Ça fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée, puis la volonté. Puis ça a pris 25 ans avant que ça réussisse, non pas à agir, le grippe existe, puis fait de l'action. Mais pour l'analyse de drogue, ça fait à peine deux ans que c'est maintenant autorisé par Santé Canada. Puis là, c'est analysé où? Est-ce que c'est analysé quand on arrive dans un rave? Bien, il y a différents services à Montréal, mais le grippe en particulier, le modèle que la grippe a développé, c'est une vanne, une caravane, S.A.S. Ça circule à Montréal, on la voit des fois, service d'analyse de substances. Puis elle se promène à des endroits précis où est-ce qu'il y a un horaire pour avoir accès aux services de vérification. Mais il y a aussi des événements, des festivals, des raves, des parties où la caravane va se présenter là parce qu'ils savent que ça va être propice. C'est ça, exactement. Donc avant de consommer, les gens peuvent faire... Voilà. OK, c'est tellement drôle qu'on amorce notre rencontre avec toi. Comme ça, oui. Je vous l'ai dit, je vous disais, c'est un add-on. Avant vous, je faisais une entrevue avec le père de Matisse. Je sais que vous avez commenté Matisse Boivin. Puis justement, nous autres, on se pensait bien fin, parce qu'on ne pensait pas que ça existait, parce qu'on s'est dit, ça prend ça, ça prend ça. Même à la maison de quelqu'un qui veut consommer, que tu vas t'acheter ça, c'est gratuit, c'est portatif, un peu comme quelqu'un qui teste sa pression, de dire, bien, regarde... Idéalement, ce serait ça, mais la technologie, les méthodes d'analyse, c'est extrêmement complexe. La chimie analytique dispendue, puis il y a toutes sortes de niveaux. Puis il y a des méthodes de détection rapides, mais qui ne vont pas tout détecter, la quantité des nouveaux produits. Donc, ce n'est pas certain que ça aurait aidé dans le cas de Matisse. Donc, ça pourrait fausser. Ça pourrait donner un faux sentiment de sécurité. On pourrait avoir un faux négatif, même il y a des faux positifs. Bref, il y a des technologies. Le grip dans la caravane, c'est quand même assez poussé. Ça ne permet pas de tout savoir, mais beaucoup. C'est sûr que si on va dans un laboratoire de mes collègues en chimie analytique, on peut tout savoir, même des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça. Il y a des limites... C'est sûr que je pourrais développer là-dessus, mais ça, c'est tout un sujet. Mais moi-même, j'ai fait ce cheminement-là d'être anti-drogue jusqu'à me rendre compte que ça fait partie de l'expérience humaine depuis toujours et animale. Ça ne disparaîtra jamais. Puis, ce qu'on a décidé de faire socialement, de juste prohiber, ça a juste aggravé la situation. Parce que, je donne un exemple, je ne veux pas m'éterniser, mais si on n'avait pas interdit la Doda, l'opium au départ, parce que c'est comme ça que ça a commencé... Qui était plus naturel. Moi, je ne connais rien. Un peu plus naturel. Vous avez la plus plate en ville. C'est ça. C'est des opioïdes, mais plus doux. Puis, on a constamment interdit tout jusqu'à temps qu'apparaissent sur le marché des choses toujours plus puissantes. Parce que c'est simple. C'est parce que c'est moins risqué pour les trafiquants. D'abord, de choisir des produits qui ne sont pas encore interdits, mais aussi de choisir des produits tellement plus puissants que l'entreposage et le trafic est beaucoup moins risqué parce que c'est des petites quantités pour 1000 doses plutôt qu'une poche d'hockey d'héroïne, par exemple. Donc, si on n'avait pas fait ça, probablement que quelqu'un comme Matisse n'aurait pas accès légalement. Mais ce qui circulerait, ça serait de l'opium. Il aurait peut-être essayé l'opium. Puis, il ne serait pas décidé. Il n'en serait pas décidé. Puis, c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. Il y a toute la question de l'éducation. Je sais que son père en faisait. Mais, tu sais, par exemple, puis ce n'est pas pour blâmer personne, mais Matisse, quand il s'est senti fatigué puis qu'il a dit « je vais aller me coucher », ce n'était pas la bonne chose à faire. Parce que quand tu sais c'est quoi les risques puis les effets des opioïdes, bien c'est ça. C'est que ça endort. Mais lui, ce qu'il disait, le père, puis justement, c'est aussi son combat, c'est si j'avais eu de la prévention. On en avait parlé. On entend la drogue. Mais de dire c'est quoi les signes avant-coureurs, tu sais, que l'épicotement, j'aurais pu en parler parce qu'il dit « moi, j'ai fait de la prévention auprès de Matisse. C'est ça que tu peux tuer. » Mais j'ai pas parlé de dire « bien là, tu sais, à un moment donné, tu ne m'écoutes pas puis tu en prends pareil puis tu t'en mimes, viens me voir. Je ne suis pas fâchée. » L'interdiction, la prohibition, appelons ça comme on veut, vient aussi avec ça, une absence d'éducation parce qu'on se dit « c'est pas bon, c'est pas top, faites-en pas, c'est interdit, c'est dangereux. » On arrête là. C'est aussi un effet pervers. Il y a deux écoles de pensée parce qu'il disait que lui, il assistait à des conférences où justement, il y a des psychologues qui disent « le discours, c'est de même pas avoir l'ouverture » parce que c'est un peu ça dont on parlait aujourd'hui, tout à l'heure. C'est que moi, en tant que parent, je suis très caporal. J'ai déjà été, moi, sonné puis je le redis encore même sujet. Je suis allée sur nous à la porte, moi, de parents qui fumaient avec les jeunes. Ils disaient « ils vont fumer chez nous, c'est juste cannabis. » Puis moi, la mère, elle m'a répondu à deux heures frostées de même puis j'ai dit « là, ma fille est mineure, on va s'entendre, non? » Ce que vous faites chez vous avec vos enfants, c'est pas de mes enfants. Oui, c'est ça. Mais ma fille est mineure. Fait que moi, quand ma fille une telle de ça qu'a l'air, elle se présente chez vous, je ne veux pas, sous aucune considération, même si c'est pour laver vos vitres, que vous allez l'accepter chez vous. Parce que s'il arrive quelque chose, je vous poursuis en dommage d'intérêt. On se comprend dessus. Elle dit « oui ». Là, vous allez dire « bon Dieu, c'est bien les amis que je suis une mère et c'est grave. » Non, 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 non. Non, parce qu'il y a une question de valeur là-dedans. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse unique à comment éduquer les enfants. On fait tout de notre mieux. Il y a beaucoup de parents qui me demandent aussi « c'est-tu mieux que je le laisse fumer à la maison, mon jeune, puis que je lui fournisse, qu'il y ait contrôlé, le cannabis, ou que j'interdise ça. » Il n'y a pas de réponse unique. Moi, ce que je disais tantôt un peu, c'est plus au niveau de l'attitude et de l'éducation face à un sujet. Comment on parle, par exemple, de sexualité avec nos jeunes? Comment on parle de toutes sortes de sujets? Il faut parler des drogues de la même façon. Puis ça se peut qu'on dise « moi, j'aimerais mieux que tu n'en fasses pas. » Je pense qu'il faut faire attention quand même de ne pas tomber dans « si tu en fais, ça va aller mal. » Non, non, tu ne te parles plus jamais et puis je te renie. Puis là, on ne faut jamais perdre le contact. Parce que là, on va perdre le contact puis il va tout faire de toute façon en cachette. Mais de dire « moi, je suis préoccupé. J'aimerais mieux que tu ne le fasses pas parce que telle, telle, telle raison. » De refuser que des amis... De refuser que des amis, c'est ça. Moi, je choisis tes amis, mais moi, je choisis qu'ils rentrent chez moi. Être ouvert, être pour la réduction des méfaits, tout ça, ça ne veut pas dire être contre toute règle. Non, non. Mais c'est ça. Mais de dire « par contre, si jamais il y a ci, il y a ça, il y a des moyens de faire attention. Fais ci, fais ça. » Bon, voilà. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'histoire parfaite. Puis même d'agir de telle ou telle façon, il y aura toujours un contre-balancement. Il y aura toujours les conséquences positives puis les conséquences négatives. Peu importe ce que tu vas faire comme parent. Mais moi, j'aimais mieux et je me vois plus dans un parent comme ça qu'un parent qui va dire... Puis je l'ai tellement entendu des fois quand j'entendais des parents. Mais la majorité, c'était ça. « Bien, vous savez que nos enfants sont dans un environnement de consommation. » « Oui, mais c'est juste de l'herbe. » « Ah, mais c'est de la drogue. » Ah oui, non, juste de l'herbe. On ne sait pas. La plupart auraient été après le cannabis. Mais il y en a qui vont vouloir avoir d'autres choses. C'est sûr que c'est ce risque-là que je ne veux pas prendre chez mes parents. Puis en fait, juste de l'herbe, pour certains jeunes, ça peut être l'enfer. Alors qu'un autre pourrait prendre d'autres drogues comme la MDMA, l'ecstasie, puis ce n'est pas problématique. Ce qui est difficile comme parents, c'est sûr que même, en fait, les jeunes qui suivent un développement normal doivent prendre des risques pour expérimenter avec les normes, les valeurs sociales. Puis ça fait partie du développement normal. Fait que comme parents, c'est sûr que c'est angoissant parce qu'on sait qu'il faut qu'ils passent par de l'expérimentation puis des choses risquées qui vont des fois à l'encontre de ce qu'on a mis en place comme règle ou comme... Il doit y avoir une nuance en sachant ça, que nos jeunes, on ne peut pas les mettre dans un bocal. Oui, puis juste laisser sans rien. L laisser sans rien. Mais moi, je trouve même qu'une nuance, vous diriez si vous êtes d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. J'aime ça quand les gens ne sont pas toujours d'accord. Moi, je me dis une nuance. Entre ça, puis on sait qu'il y a des expériences qui vont se faire, on sait qu'on ne saura pas tout, mais entre ça et donner son aval et de dire, regarde, tu es ado, le essaye. Tu sais, ton adolescence, c'est du testage. Tu dois faire... Puis là, le parent, lui, il va être chumé, chumé avec son enfant puis il se garde, je sais que tu vas essayer de la drogue. Je sais que... Ce n'est pas obligatoire de passer... Moi, je peux vous dire, j'ai un ado de 17 ans, il a deux enfants, mais j'en ai un, il est plate à mort. Il est plate à côté de bien des ados. À 14 ans, il a fait un test de mentalité puis de maturité puis il avait 44 ans. Fait que plus plate que ça. Vous êtes possiblement plus hallé que lui. Oui, sûrement. Non, je fais bien des blagues, mais dans le sens que... C'est ça, tu sais, chaque enfant est différent puis je me dis, tu sais, on est le modèle de nos enfants. Donc, notre jeune qui veut expérimenter puis qui est plus hallé puis qui est plus game, il se dit, ben moi, mes parents, ils m'ont dit que je peux tester. Envoyez une vapoteuse, envoyez un petit... Envoyez une petite ligne, envoyez on grimpe d'un poteau, envoyez on se garoche dans une raille de métro. De donner une approbation, c'est pas non plus... En fait, ces questions-là, tantôt je parlais de sexualité, c'est la même chose. On dit pas, vas-y, vas-y. En tout cas, je pense qu'il faut pas faire ça. C'est comme... Ça se peut que tu aies de la sexualité, ça se peut que t'en aies pas, ça se peut que t'en aies avec homme, femme ou tu le sais pas. C'est la même chose, je pense, qu'il faut avoir comme discours avec les drogues. Ça se peut que ça arrive, moi j'aimerais mieux pas. Puis il y a un temps pour chaque chose aussi, même pour la sexualité, on va dire, ben, si jamais tu fais ça, assure-toi que t'es dans des bonnes conditions puis c'est parce que tu le veux, pas parce que t'es forcé ou... Tu veux faire comme les autres. Tu dis, là, j'ai 17 ans, j'ai pas eu de relations sexuelles, toutes mes amies. Puis des fois, on le fait maladroitement. Moi, en tant que parent, c'est important pour moi de signifier à mes enfants, dès leur jeune âge, que peu importe leur orientation sexuelle, il y avait mon aval pour ça. Tu sais, autant que je suis fermée puis je suis comme un caporal un peu craque pas de certaines affaires que pour ça, moi, c'était important qu'on ouvre tout ça. Puis j'y vais encore aujourd'hui, je dis, ben, tu sais, là, plus tard, ton chum, ta blonde, peu importe, ton chien, ton chien, ta perruche, tu sais, tu sais, quand tu mets ton perruche, je m'en fous, tu sais. Mais c'est une façon un peu... De dire... L'humour, c'est une bonne façon aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Surtout quand il y a un malaise avec des adolescents, là, oui. Oui, tu sais, pas grave, ton chum, ton chum, ton chien. Tu sais, fait que ça, ça veut dire, ben, peu importe, yel, yel, yel. Tu sais, des fois, je fais des classes de classe de génération. Oui, oui, oui. La génération, on est en apprentissage de tout ça, là, l'identité de genre, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, je me dis, je vois dans le regard de dire, ben, tu sais, je le sais. Si un jour, j'annonce à ma mère que je suis sexuelle ou que je suis pas sexuelle, puis tout ça, puis on va en parler de ça. Oui. On va en parler. On va en parler de ça. Mais parce que je veux revenir à votre, justement, votre mission, vous disiez avant même que je fasse mon bac, tout ça, parce que vous avez même porté des actions pour rendre ça viable. Vous avez fait des choix de vie personnelle pour dire, ben, moi, j'avais ce choix-là, puis je trouve qu'en tout cas, vous avez été gang, vous avez été loin dans, tu sais, dans vos choix. Mais si on veut apprendre un petit peu plus de vous. Êtes-vous un gars de Montréal? Vous êtes de quelle région? Non, je ris parce que je suis né à Montréal, baptisé en Gaspésie, mais cultivé en banlieue, à Laval. OK. Puis je ris parce que des fois, je dis, je viens de Laval, ma blonde, elle dit, tu viens de Gaspésie, c'est plus romantique. Parce qu'en fait, toute ma famille, les Fallus, les Gauthier, Landry, Lavoie, viennent de Nouvelle, puis Saint-Omer, Carleton, la Baie-des-Chaleurs, tout le monde. OK. Puis mes parents se sont rencontrés là, à l'Arena de Nouvelles, puis ils sont déménagés à Montréal juste avant que je naisse. Puis je suis né à l'hôpital Sainte-Justine, mais je suis parti avec ma mère, qui, je pense, qui a eu une dépression post-partum, en Gaspésie pendant six mois. J'ai été baptisé là-bas. Puis après ça, on est revenu à Montréal. On vivait dans Côte-Vertu. Je me faisais garder par la famille Orsini, le mariner Orsini. Ah oui? Je te parlais italien quand j'avais deux ans. Oh wow, c'est bon, on a reçu de bien ça. Garder par la famille Orsini, on les salue. Puis à deux ans, on est déménagé à Laval, à Fabreville, où ma mère habite encore. OK. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence, jusqu'à 19 ans, à Laval. Donc, curé Antoine, vous avez fait des saisons. Maman Morency, tout à fait. Puis là, c'est là qu'il y a eu une petite bifurcation, disons, de la trajectoire typique de l'homme blanc formaté en banlieue. OK. J'ai commencé à essayer le cannabis. Puis éventuellement, au cégep, dans un cours de philo, le LSD. Dans le cours? Dans le cours. Avec le prof? Ce n'est pas le prof qui vous initiait sur, j'espère? Non, pas du tout. Il était plus solide que vous, là. Oui. Mais c'est ça. Tu sais, les drogues, on voit souvent les risques puis les côtés qui ne vont pas. Moi, dans mon cas, je ne veux pas glorifier, mais moi, dans mon cas, ça m'a aidé, ça. Ça m'a comme un peu ouvert les oeillères parce que j'étais comme un peu fermé sur les choses de la vie. Peut-être pas complètement. J'avais un fond, là, d'ouverture, mais c'est là que... C'est là qu'on a commencé à parler de communes, d'amour libre, puis on l'a fait. J'ai vécu en commune à Laval. Ah, mon Dieu! Ah oui! Vous avez des années. Vous êtes plus jeune que moi dans quelles années 80? En 93. Il y avait une commune à Laval. Oui, bien là, on était six, dans une maison, là, puis... Vous aviez formé une commune. Non, on avait formé une commune, puis on partageait nos revenus, nos dépenses, puis tout. Ça n'a pas duré très longtemps, là. C'est une expérience. C'est une expérience que je suis très content d'avoir vécue. J'ai vécu, tu sais, des fonds critiques de capitalisme, là, j'ai vécu le communisme, puis bon... C'est pas à grande échelle, mais c'est un vieillier formisme, mais quand même. C'est quoi? Ça serait quoi? Bien, justement, les espèces de choix individuels qu'on fait, mais là, qui ont des impacts sur la communauté, puis là, les autres jugent les choix des autres en fonction de leur valeur, puis là, finalement, il n'y a plus grande liberté. Je simplifie. OK, OK. Puis, bien là, c'est là où je suis retourné vivre chez maman six mois parce que je n'avais rien devant moi, puis je ne savais plus trop, la commune s'est implantée, puis j'avais arrêté l'université à ce moment-là. Vous en alliez toujours dans le même domaine à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais peut-être reculé un peu, c'est que moi, je suis gêné de ça, mais au cégep, en fait, en secondaire 4, on m'avait dit, il faut que tu ailles des bonnes notes pour rentrer au cégep. C'est important, en secondaire 4. Mais on ne m'a jamais dit après, si tu veux rentrer à l'université dans des programmes contingentés, il faut que tu ailles des bonnes notes. Moi, je pensais que je n'étais pas revenu. Fait qu'au cégep, j'étais impliqué dans tout, sauf dans mes cours. J'allais, j'étais dans la radio étudiante, dans l'équipe de Stalker, dans cégep en spectacle, je faisais l'éclairage de la troupe de théâtre. À Cotterre, c'était pas un problème. Moi, à Cotterre, j'ai fini avec une moyenne de 67, en allant à un cours sur deux. Puis là, j'ai voulu rentrer... En vous tenant plus à l'agora, à Montmorency. Oui, exactement. C'est spécial, à l'agora, à Montmorency. Oui, oui. Puis j'ai... Mais j'ai beaucoup appris de choses, mais c'est juste que là, en tout cas, j'ai frappé un mur quand j'ai voulu rentrer en psycho à l'Université de Montréal. On m'a refusé. Fait que là, j'étais allé au mineur en ré-science, essayer d'aller faire des cours de psycho. Puis là, c'est là que j'étais perdu. Puis là, la commune est arrivée. Fait que j'ai arrêté ça. Mais après la commune, c'était comme... Bon, j'avais rien. Je savais pas. Je vais retourner à l'université. C'est peut-être quand même pas si pire que ça. Puis là, je me suis investi plus sérieusement. J'ai fait le mineur, le certificat en toxicomanie. Puis à ma quatrième demande en septembre 96, oui, j'ai été admis au bac en psycho. Comme quoi, la persévérance quand on veut quelque chose. J'aime ça que les gens parlent de leur parcours. Parce qu'on se dit, bien là, il reçoit un homme avec un indien, il est un prof à l'université, il y a un doctorat, il a l'air allé-ollé, mais c'est juste son look ou whatever. Mais il y a un parcours. Il y a un parcours des fois d'échec, d'erreur, d'essai erreur. Il y a quatre demandes effectivement avant d'être admis. Puis là, en même temps, pour répondre à la question, mais là, à ce moment-là, en 94, j'ai migré vers Montréal parce qu'à un moment donné, je me souviens, je faisais l'aller-retour Laval-Montréal cinq fois par jour parce que mes amis étaient là, je travaillais là, j'étudiais là, je sortais là. Le moment donné, j'ai dit, bon, il faut que je me trouve une place. C'est depuis ce temps-là que j'habite Montréal et encore aujourd'hui, j'ai habité un peu à différents endroits, mais depuis maintenant à Rosemont. Puis donc, bref, c'est ça, plusieurs demandes. Puis là, là, contrairement à mes craintes avant de quitter que je trouvais que c'était un peu formaté puis un peu normalisant l'université, là, j'ai compris, ben non, c'est une place où on peut être critique, où on peut être indépendant intellectuellement puis remettre les choses en question parce que tout ça, ce background-là, venait aussi d'une grande volonté pour moi de changer le monde. C'est un peu narcissique, mais je trouvais que le monde dans lequel on vivait puis encore aujourd'hui des fois, c'est particulièrement au niveau de la santé puis de l'éducation que ça faisait dur puis je souhaitais changer ça. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai vu que, OK, veux, veux pas dans notre société, si on n'a pas un statut, on est moins écouté. Fait que j'ai dit, ça prend un PhD pour être crédible puis être écouté, ben, hold my beer, comme disent les Anglais, je vais aller le faire le doctorat. Fait que là, à ce moment-là, quand j'ai été admis, là, en 96, à peu près, c'est là que j'ai parti le grippe en même temps parce que je trouvais ça important. Mais là, j'ai eu une vision, je me suis dit, je me suis dit, j'avais un prof, c'est ça, dans un cours de psychologie sociale. Puis là, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris d'abord que le continuum des sciences, du réductionnisme, de la physique, chimie, jusqu'au dimensionnel, la théologie puis la philosophie, que le milieu de tout ça, c'était la psychologie sociale. Puis moi, j'aimais tout puis j'étais bon un peu dans toutes les matières, fait que je ne savais pas où aller. Puis là, j'ai fait comme, ah, bien, la psychologie sociale, c'est le milieu de ce continuum-là. Puis en même temps, la question des drogues, j'avais mon expérience personnelle qui m'avait beaucoup challengé parce qu'on m'avait toujours dit que c'était dangereux puis moi, je n'avais pas de problème. Puis en même temps, je voyais des amis qui avaient des problèmes puis là, je me demandais pourquoi moi. Tu étais un consommateur fonctionnel. Oui, j'ai toujours été un consommateur fonctionnel puis je regardais autour de moi des gens qui dérapaient puis là, je me demandais pourquoi eux, ils dérapent puis pas moi. Puis ça, c'est vraiment mon intérêt premier dans mes recherches. Puis pourquoi aussi, pourquoi je suis allé en psycho, psychoéducation, psychologie sociale puis les drogues, c'est justement parce que ça touche à tout. La question des drogues, ça touche à la chimie, à la bio, à la psycho, à la socio, à l'entrepôt, à l'économie, aux droits de la personne. Ça touche à peu près toutes les disciplines. Fait que c'est comme ça que là, j'ai fait comme... Puis j'ai vu le prof puis j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux être comme lui. Je veux être un prof d'université parce qu'au début, je me demandais je veux-tu être intervenant parce que je l'étais un peu en maison de jeûne puis le grippe. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, moi, je veux faire des recherches pour aiguiller les intervenants sur les choses à faire. Puis ce moment-là a été très, très salutaire pour moi. Puis à chaque fois, je pense aux jeunes qui ne savent pas dans quoi ils veulent aller plus tard, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis là, on leur dit, il faut que tu choisisses. C'est vraiment angoissant. Trop jeune. C'est trop jeune. Puis je me souviens de la fois où je me suis dit, OK, je veux faire ça. J'ai eu un sentiment d'apaisement parce que tout d'un coup, tout devient clair. Le chemin qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, exactement. Puis c'est là où je pense que je suis devenu adulte. Adulte. Parce que je me considère quand même... Adolescent à vos heures. Oui. Pas irresponsable, pas immature, mais oui, jeune, adolescent, plongez ça comme on veut, mais pas rangé dans une vie... Dans un cadre habituel de la société. C'est ça, voilà. D'où vous vous trouvez en marge quand même. Oui, oui, oui. Même s'il y a beaucoup plus d'ouverture maintenant. Oui, oui. Ça nous permet à ce moment-là d'être moins marginaux. Est-ce que vous avez une fratrie? Vous êtes... Oui. Je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. J'ai une sœur qui a deux ans et demi de moins puis un frère qui a cinq ans de moins que moi. Pendant que là, vous vous disiez, bien, c'est ça, vous avez consommé puis vous, ça a été... Parce que ça aussi, on peut en parler de ceux qui consomment, qui n'ont jamais consommé de leur vie. Ils arrivent dans des programmes contingentés pour la médecine, pour ne pas la nommer, où là, ils vont commencer à consommer pour se concentrer. Performer. Performer. Ça, c'est quoi votre discours par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça, j'aime beaucoup cette question-là parce que là, j'ai dit que j'ai consommé puis pendant des années, j'ai tué cette consommation-là. Ça me rendait un peu mal à l'aise parce que je suis quelqu'un de très authentique. J'aime pas ça cacher des choses. J'aime pas les tabous. Fait que quand j'ai parti le grippe, quand j'ai commencé, je disais j'ai déjà consommé. Mais je disais pas je consomme. Vous étiez encore dedans. C'est ça. Puis là, il y a cinq ans, j'ai décidé de changer d'approche, de discours puis d'avouer, de m'identifier comme personne utilisatrice pour des raisons non pas, vraiment pas de glorification, de banalisation. Puis c'est ça, je fais attention quand j'en parle. C'est vraiment dans une volonté de déstigmatiser, de changer les représentations parce que j'ai réalisé dans mon travail puis dans ma vie que c'est vraiment important les représentations. Puis les représentations qu'on a dans les médias, à la télé, des personnes qui consomment, c'est juste des personnes, je fais attention, mais des déchets sociaux. Qu'on va vraiment catégoriser ça comme ça, la personne justement à l'itinérant ou la personne qui n'a pas d'instruction, qui a de mauvaises influences, qui est sur l'aide sociale, batailleur de femmes, whatever. C'est immoral, criminel, faible, tout. C'est tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est de consommer de la drogue. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pauvres. C'est de leur faute. Bon. Fait que moi, j'ai voulu, humblement, essayer de changer, participer à changer ce discours puis cette image-là. Parce que c'est déjà là, vous n'avez pas consommé pour faire ça, mais ça faisait déjà partie de... Ça a toujours fait partie de moi, la consommation. Je vais aller là avant d'aller où je m'en allais. Je n'ai jamais eu de dépendance. Bon, des fois, des épisodes puis des fois, l'alcool, comme bien du monde, je suis comme, le verre, il vient donc bien facilement dans notre société. Mais tu sais, il n'y a rien qui m'a fait dysfonctionner. Vous n'êtes jamais rentré à l'université en train d'enseigner? Non, pas en tout. Non, jamais. Puis en fait, je ne travaille pas sous l'effet, à part le café, comme tout le monde, mais ma consommation n'est pas une consommation de performance. Puis des fois, j'aime ça le dire pour ne pas avoir l'air de, c'est ça, je prends de la coke pour m'adapter à une job de fou dans une société de fou. C'est pas ça, c'est le loisir. C'est le loisir. C'est beaucoup de choses, en fait. À un moment donné, ma blonde, elle m'a dit, c'est quoi tes motifs de consommation? Puis là, j'ai commencé à... Je les ai toutes. Toutes ceux qu'on connaît, mais c'est à certains moments... Lesquels, mettons, vous les nommez pour que les gens connaissent, vous les connaissez, moi, j'en connais un peu. Les motifs de consommation, en général, je veux dire, ça se regroupe dans quatre grandes catégories. C'est soit interne, externe, c'est soit des renforcements positifs ou des renforcements négatifs. Donc, soit on va vers le plaisir ou le bonheur ou on fuit la souffrance ou la douleur. Puis, c'est soit des trucs internes, donc les émotions, des états ou extérieurs, la socialisation, le conformisme. Puis ça, ça répond à des besoins... Un peu comme quand, des fois, on surmange, on outremange. Oui, oui, c'est ça. Puis ces motifs-là, quand on va voir en dessous, finalement, c'est une réponse à des besoins humains fondamentaux, d'être aimé, d'être affilié, de se différencier, en tout cas. Mes motifs, c'est que des fois, c'est pour le plaisir, des fois, c'est pour des sensations, des fois, c'est pour le sexe, des fois, c'est pour me déstresser, des fois, c'est peut-être pour gérer des émotions, des fois, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de pression sociale, mais je suis assez bon pour résister à ça, mais quand même, je ne suis pas surhumain puis des fois, ça joue... Est-ce qu'on peut qualifier ça? La socialisation. Bien, c'est une forme... Oui. Comme le verre de vin du vendredi soir pour décompresser. C'est ça, c'est la même chose. Puis la socialisation aussi, c'est sûr que ça facilite les rapports, les drogues ont des effets, l'alcool, de lubrification sociale assez puissante. En tout cas, bref, mais... Puis même là, j'hésite à dire, ce n'est pas pour la performance, mais un peu, dans le sens que, oui, j'ai une vie de fou, un peu, je n'aime pas dire ça de fou, mais un job stressant, exigeant. Fait que des fois, je suis quand même assez bon sans substance pour décrocher, là, mais c'est sûr que ça aide à décrocher. Fait que moi, ce n'est pas tant pour performer que pour décrocher. Vous n'auriez pas besoin de ça pour... Vous n'avez pas besoin de ça pour performer. Non, c'est ça, je ne le fais pas, ça. Ce n'est pas ça, ma consommation. Mais j'hésite quand je parle de ça parce que je ne veux pas non plus stigmatiser les personnes qui le font. Puis vous me dites, mon discours, bien, mon discours, il est nuancé. C'est que je ne veux pas d'une société prude qui stigmatise puis qui exclut puis qui déshumanise puis qui criminalise puis qui tue les gens qui consomment. Mais je ne veux pas non plus de l'inverse d'une société qui nous obligerait. Puis ça, il y a des sociologues du médicament qui voient cette société dystopique dans laquelle on pourrait se retrouver. Puis il y en a même des fois qui me disent, bien, on n'est pas un peu déjà dedans. il faut que tu consommes pour produire, pour ne pas nuire à l'économie, pour t'adapter aux exigences sociales de comportement. Les enfants... Faites-vous un lien avec le TDA. Oui, tout à fait. Les enfants qui dérangent en classe, on n'a pas de ressources, on n'a pas le temps. Prends une pilule, rentre dans la boîte. Il y a déjà, moi, dans 30 ans dans mes centres pédagogiques, j'ai dû dire à plusieurs reprises à des parents qui me disaient, bien là, l'enseignante, elle me dit qu'elle aurait besoin de prendre du Ritalin. Un, l'enseignante ne peut pas poser le diagnostic, c'est la première des choses. Deuxièmement, prenez-là un petit placé de bouts puis dites, faites juste dire à l'enseignante, faites prendre un bonbon à votre enfant puis dites à l'enseignante, on a commencé la médication ça fait un mois. Bien, c'est arrivé à quelques prises que l'enseignante a dit, oh, ça paraît. Mais c'est parce que c'était des smarties, ma mère. C'est ça. Mais on ne veut pas enlever le fait que pour certains enfants, c'est révélateur, ça change des vies, ça change des parcours académiques. Mais comme vous dites, c'est ça. Il faut nuancer. Moi, je ne veux pas non plus de cette société-là qui, à l'extrême, on serait stigmatisé puis même psychiatrisé si on ne consommait pas parce qu'il y a une technologie. Moi, je vois ça comme des technologies. Il y a une technologie puis là, prends-la parce que... Moi, je me situe entre ces deux pôles-là puis autant, comme je disais, je ne veux pas critiquer les gens qui vont consommer pour s'adapter. Je me permets de critiquer le système qui met une pression de performance puis de productivité à tout prix. Qui fait en sorte que les gens sont trop souvent poussés à consommer. Ils prennent ça comme alternative. Ce n'est pas parce que c'est des attires vraiment. Puis des fois, justement, à l'université, ils vont se dire, regarde, prends ça, moi, ça m'a aidé à faire telle affaire, à m'étudier. Ah oui, regarde, j'ai eu une telle note puis c'est la première fois que je prenais ça puis ça, ça peut être très dangereux aussi. C'est là que la dépendance va arriver. Donc oui, c'est ça. Le faire une fois, on le fait tous. Le café, on le fait tous. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme à un moment donné quand ça devient un modus operandi. Tu as besoin de ton café puis de cette bébé-là. Puis que c'est ça. Puis que pendant ce temps-là, tu n'ajustes pas ta vie en termes d'alimentation, de sommeil, d'équilibre. Mais bon, est-ce que c'est le système qui fait que c'est possible ou pas? C'est ça. Mais pour en revenir à l'autre trame, c'est que moi, je me suis dit, bon, là, face à ça, c'est ça ma vision, je voyais que notre société stigmatise. Puis j'ai vu à quel point la stigmatisation, c'est extrêmement néfaste parce que ça déshumanise, ça exclut, ça augmente la détresse qui augmente la consommation, ça discrimine dans l'accès aux soins, au travail, au logement, des mécanismes d'intégration sociale. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai assez de crédibilité, j'ai ma permanence, je vais utiliser mon statut pour essayer de changer le discours pour qu'on cesse de voir juste le côté négatif puis qu'on voit ça plus réalistement, objectivement, puis qu'on considère les personnes comme étant des personnes plutôt que juste des drogués, des toxicomanes, des déchets. Il y en a dans toutes les couches de la société. Il y a des avocats, il y a des juges, il y a des professeurs, etc. Et aussi pour casser cette espèce de discours-là de drogue égale maladie, parce que l'alcool, on l'a fait la nuance, il y a plein de gens qui consomment puis on n'a pas de problème, puis il y en a qui en ont, puis il y en a qui ne consomment pas. Il y en a qui ne sont pas capables, c'est ça. C'est ça, il y a tout ça. Bien, c'est la même chose pour les substances, il y a la majorité des gens qui consomment, on ne voit pas ça dans les représentations, mais c'est des consommations fonctionnelles, mais on voit juste le côté extrême, puis c'est ça, moi je voulais changer ça, puis ça change, la légalisation du cannabis aussi a permis un peu de changement, on voit les données même qui montrent que la consommation occasionnelle de cannabis chez des adultes est considérée comme un comportement socialement acceptable, c'est passé de 49 à 48 à 63 %, donc c'est ça, puis on voit dans les séries au théâtre des personnages qui consomment du cannabis, puis c'est tout, c'est pas genre l'intrigue de la série, c'est pas, ah il faut, c'est un caractéristique du personnage, c'est ça, puis ça je pense qu'il faut qu'on aille là, puis dans le fond, je vais finir avec ça, mais éviter, puis c'est ça qui n'est pas facile, parce que l'être humain, on est bon pour aller dans le blanc et noir, dans le manichéisme, mais oui, il y a des drames puis des banalités autour des drogues, mais la réalité, c'est une nuance dans le milieu, puis je pense que c'est ça, il faut qu'on voit ça comme étant quelque chose de ni banal, ni dramatique, puis ni glorifié, puis ni diabolisé. Puis que ça soit pas un incontournable non plus. Non, c'est ça. Ça peut être totalement absent de ta vie. Comme pour la sexualité, quelqu'un qui est asexuel, il est asexuel, point final, c'est pas genre, non, non, il faut que tu ailles du sexe, c'est la même chose pour moi. Il faut juste pas que tu te maries avec une née pas mal. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut être malheureux, ouais, il faut être malheureuse. Ou il faut que tu sois non monogame pour aller chercher le sexe. Oui, on va en parler parce que vous êtes pas un expert dans le sens que... De plus en plus. De plus. et justement, il y en a qui ça va faire partie de leur vie et c'est de savoir jusqu'à quel point ça vient mener ta vie quand c'est la drogue ou l'alcool qui mène ta vie. C'est là qu'il y a une problématique. Ou le jeu, tu sais, à l'occasion, personne ne mord de ça. Mais il y en a qui sont morts parce qu'ils ont joué toute leur vie, leur maison, leurs économies. Ça, c'est intéressant ça. D'abord, moi, quand j'étais jeune, on me disait, t'as pas besoin de prendre de drogue pour avoir du fun. Puis là, j'étais, ben non, mais c'est le fun pareil. Moi, c'est pas comme ça que je le dis. C'est que si t'es pas capable d'avoir de fun sans, là, t'as peut-être des questions à te poser. Puis effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui... Puis c'est ça, c'est ça l'importance des nuances. C'est qu'il y a des gens, moi, j'ai jamais pris de cocaïne. On met une ligne de cocaïne ici, moi, ça me fait rien. Elle va rester là. Puis c'est vraiment dans la relation qu'on a avec un produit. Puis il y a des gens qui effectivement sont un terreau fertile pour un dérapage. Je disais tantôt, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. La différence, c'est que les personnes qui vont déraper, ou qui vont développer un problème, puis on connaît pas jamais pour une personne en particulier exactement c'est quoi, puis il y a différentes trajectoires. mais on voit qu'en général, c'est des gens qui ont l'une ou l'autre de ces caractéristiques-là ou vécu-là ou toutes ou quelques-unes, mais c'est sûr qu'il y a la question de l'hérédité, il y a des fragilités, des vulnérabilités génétiques biologiques. On n'a pas précisément la réponse, quel gêne, je pense qu'on ne l'aura jamais, puis je pense qu'il ne faut pas juste s'en tenir à ça, mais il y a clairement des gens qui ont des constitutions, des prédispositions, surtout, des fois je blague là-dessus, mais c'est pas tout à fait une blague, en psycho, on parle de recherche de sensations, en biologie, c'est l'amplitude des... Les gens, face à des stimuli inattendus, ont des réactions assez différentes. La science a montré que ceux et celles qui ne réagissent pas, sont plus à risque d'être toxicomanes. Parce que t'as pas de... Y'a pas rien... Ça leur prend quelque chose, là. T'es pas en train de t'émouvoir devant un coucher de soleil. Quand quelqu'un crie, il a moins une petite affaire, toi t'es pas à risque d'être toxicomanes. Parce que c'est assez... Les overreacts. C'est ça, les overreacts, il y a assez de sensations de même, pas besoin de drogue. OK. Ah ben ça doit être pour ça, j'ai jamais rien pris. Mais c'est ça. Fait que là, on ajoute à ça les traumatismes, l'abus physique et sexuel. L'abus physique, les traumatismes... Pour oublier, on est dans une autre case. L'abus physique et sexuel, c'est les principaux prédicteurs de l'itinérance puis de la consommation problématique. Puis là, t'ajoutes à ça des problèmes de santé mentale, tempérament impulsif, difficile. plus t'ajoutes la stigmatisation. Puis évidemment, là, il y a des caractéristiques propres aux substances. Il y a des substances quand même plus risquées en termes de puissance d'addiction. Puis moi, à chaque fois que je regarde ça, je me dis, « Eh boy, moi, si j'avais tout ça, je ferais-tu mieux que ces personnes-là? » Puis je me dis aussi, ces personnes-là ont besoin de soutien, pas de punition. Ils souvent ont déjà été assez punis par la vie. Puis ce n'est pas pour déresponsabiliser, mais ça aussi, c'est des débats puis on a ça pour d'autres choses. Ce n'est pas juste la question de la drogue, mais du travail, du sexe, du proxénétisme ou même le voile. On a souvent des débats de « Ah, c'est un choix individuel. » Non, 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 c'est la société. Mais c'est tout le temps les deux. On fait des choix dans un système de contraintes. Moi, si je suis né dans un goulag russe, je boirais de la vodka. Si je suis né en 1908, je ne mangerais pas de la même façon. Je ne m'habillerais pas de la même façon. Mais il ne faut pas déresponsabiliser pour autant. Mais c'est ça. Bref. Non, non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que justement, vous dites, il y a ceux qui sont le plus prédisposés justement à le fait de devenir toxicomanes. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui restent là-dedans puis qui en meurent parce que possiblement que les blessures sont tellement profondes. Oui. Parce qu'il y en a qui vont vivre les mêmes choses, mais qui vont être capables avec leur force intérieure, avec leur prédisposition psychologique, ils vont s'en sortir. Je pense aux jeunes, je ne me souviens plus du nom, mais que le bourreau à Québec, le père urinait sur lui et tout ça. Oui, oui, oui. Je veux dire, il s'en est sorti mais il a vécu les pires sévices puis c'est devenu un père de famille mais il y a eu quand même ces lots de dérapages. C'est jamais du déterminisme. C'est jamais si tu as ça, tu vas vivre ça. Non, non. Puis il y en a qui, comme vous dites, ont les forces intérieures. Il faut faire attention des fois non plus de ne pas blâmer les autres parce que c'est peut-être des gènes qui ont... Oui, oui, oui. Puis on a déjà là un trait de caractère même si naturellement c'est notre famille qui nous forge puis bon, la vie nous forge mais on a certains traits de particularité qui vont faire en sorte peut-être que justement on va être plus propice à être plus blessé puis à ne pas être capable de se sortir de ses blessures. Oui. Ce qui va faire qu'on va toujours être dans le désir d'étouffer, d'effacer, d'oublier. Puis il y a des expériences de vie qui sont franchement difficiles de s'en remettre quand tu as perdu tes parents, ton conjoint, ton travail. Je pense à des guerres. Oui. C'est des traumatismes profonds qui sont difficiles à surmonter. Il y en a qui arrivent. D'où de ne pas axer sur la punition. Mais voilà. Pour moi, ça, c'est un constat. On prend l'ensemble des personnes qui prennent des drogues dans la société. Il y en a une majorité qui n'ont pas de problème puis là, on les punit, on leur crée un problème. Il me semble que ce n'est pas logique. Les autres, ils ont besoin d'aide puis on les punit. Il me semble que ce n'est pas logique. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps que je pense que criminaliser, punir, la possession, la consommation de drogue, ça ne fait pas de sens. Juste la possession pour la consommation personnelle. C'est ça. Ceux qui en vendent. Mais là, encore là, c'est compliqué. Vous parlez par expérience aussi. Oui, c'est ça. J'en ai vendu plus jeune, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'on vient à vendre de la drogue? C'est une bonne question. Moi, ce qui est arrivé, c'est assez simple. C'est que j'avais 17 ans. On consommait du cannabis, mes amis et moi. Puis, ça coûtait quand même cher. Puis là, comme à SAQ Dépôt, il y a des rabais escaliers et si t'achètes plus, ça coûte moins cher. Puis moi, j'avais un petit job et j'avais de l'argent, des liquidités. J'ai dit à mes amis, je vais en acheter un plus gros paquet et je vais vous le vendre pas cher. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez un petit côté entrepreneurial. Oui, pas tant que ça, mais de toute évidence, oui. Puis là, moi, je ne voulais pas, moi, j'étais quelqu'un, je rappelle, comme ministre, je ne voulais pas. Je ne voulais pas justement faire juste un petit profit. Mais là, un petit profit, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes. C'est pas cher. Le mot s'est passé puis jusqu'à temps que je décide que c'était trop risqué puis que je change de domaine. mais je veux juste avant de continuer le changement de domaine à dire que... parce que le domaine que j'avais choisi, c'était... Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué la question de la vente. Il y a plusieurs angles à ça. C'est-à-dire, un peu comme la cause suprême a reconnu que pour le travail du sexe, il y avait ce qu'ils appellent du survival sex work. Ça, c'est une question de survie. C'est ça. Mais là, il y a la même chose qui est en train d'être débattue dans les tribunaux. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il y a des gros, gros caïds puis il y a des petits revendeurs. C'est juste ceux qu'on attrape. C'est des victimes elles ont aussi. Exact. Puis souvent, ces gens-là vendent parce que c'est tout ce qu'ils ont pour survivre. Des fois, sous la menace, des fois sous l'affaire, ils ont emprunté pour survivre, ils ont emprunté à quelqu'un qui dit, regarde, je vais te le prêter mais après ça, tu vas aller me faire tel job, tu vas aller me porter, tu vas faire la poule ou je ne sais pas trop quoi. Des fois, ils viennent de familles où ça vendait puis ils font juste... En tout cas. Il y en a qui sont aussi des enfants qui naissent dans des familles de criminels, ils n'ont pas demandé. Non, ils n'ont pas demandé. Si tu as choisi d'être criminel, n'impose pas ça à un enfant. Arrête ça là. Parce qu'à un moment donné... C'est tous les discours d'être plus sévère avec les revendeurs. Moi, je fais toujours attention à lesquels puis comment. Puis même, j'avais parlé à un avocat, il m'avait dit d'un point de vue strictement juridique, si on assouplit les règles d'usage de drogue, ça ne fait pas de sens d'être plus sévère sur ceux qui fournissent parce que ça va ensemble. En tout cas. Mais donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vendu. Mais là, je trouvais ça risqué parce que moi, je m'en allais dans ce domaine-là en plus. Puis je travaillais à ce moment-là en maison de jeunes puis là, je commençais mon certificat en toxicomanie puis là, je me disais mais là, ça ne marche pas. Mais moi, l'autre motivation aussi, c'est que je voulais faire beaucoup de choses puis j'avais peu de moyens et j'ai eu de la classe moyenne. Fait que là, travailler au salaire minimum puis faire des études puis partir le grippe, à un moment donné, ça ne rentre plus. Fait que moi, je cherchais de l'argent facile. C'est comme ça aussi que j'ai vendu. Puis là, quand j'ai décidé d'arrêter de vendre, je me suis dit bien, je vais vendre mes services sexuels. puis là, j'ai cherché à... Parce qu'il fallait faire de l'argent vite. C'est ça. Puis moi, je suis ouvert sexuellement. Fait que là, je me suis dit OK. La commune, vous aviez eu une... La commune, j'avais eu une pratique. Puis là, c'est ça. Mais là, à ce moment-là, j'avais 20 ans puis je cherchais à vendre mes services à des femmes parce que je suis... Je pense, je ne sais plus. Des fois, je disais que je suis habite mais je pense que je suis plus hétéroflexible parce que finalement, je suis tellement difficile que c'est rare. Alors qu'en tout cas... Mais... Mais... J'ai vite réalisé qu'il n'y avait pas de marché pour un jeune blanbec de 20 ans avec des femmes. Pour le coup, on parle de... Avec lucreux maintenant. Pour moi, c'était juste le timing parce que maintenant, il y a l'air des cougars. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était juste trop d'avance. C'est ça. J'étais d'avance trop avant mon temps. Fait que bref, je me suis rendu à l'évidence puis j'ai dit bon, je vais le faire avec les hommes. Puis c'est ça. J'ai fait ça. Vous aviez quand même un intérêt. Vous aviez peut-être quelque chose... Un intérêt sexuel? Oui, envers les hommes. Peu. 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 C'est ça que je disais. Je suis plus hétéroflexible. C'est rare que j'étais avec un client puis que je me disais ah, j'ai du fun. C'était un travail. OK. Mais j'avais cette ouverture. Lui, il y en avait mais pas seulement vous. Puis, bien franchement, moi, je suis très rationnel. Fait que je rationalise. Puis je me dis bien, j'aime mieux faire 100 piastres de l'heure à faire un massage puis un happy ending, comme on dit, que de, je sais pas moi, laver des toilettes puis emballer chez métro au salaire minimum. Tu sais, c'est... Pour moi, c'est comme... C'est pas plus chiant comme travail. Faut pas se détacher un petit peu. Ça peut pas créer une blessure. Parce que, je veux dire, t'es 20 ans, 20 ans, t'es dans la fleur de l'âge. Tu sais, la sexualité, il y a pas 15 ans d'expériences en sexualité. Ça a porté des actions... Moi, j'ai un côté un peu... Détaché, sûrement, de détacher des émotions. Là où je me suis détaché, c'est dans... Pour réussir à avoir une excitation sexuelle, il fallait que je me déconnecte de ce qui se passait puis que je fantasse dans ma tête. Ça, oui. Puis ça, ça a pris du temps après à défaire. OK. Parce que c'était rendu... Dans des vraies relations. Dans des vraies relations, oui. Mais sinon, sinon, j'ai quand même aimé ça rentrer... Je disais tantôt, j'aime pas les tabous. Bien là, tu rentres dans la vraie vie des gens, dans ce qui est caché. J'ai découvert des facettes de la réalité humaine qu'on voit pas. Oui, des hommes, souvent des pères de famille, mariés. Presque la moitié de ma clientèle, c'était des hommes de 40 ans qui voulaient essayer ça avec un homme. Juste ça, c'était fascinant. Tu sais, parce qu'on est quand même pas loin du gars qui veut un peu sauver le monde, qui veut... qui a le désir sociologique puis d'entraide, travailleur social qui, en réalité, va au front puis dit, moi, je vais voir... Toutes ces bébites-là, comme, tu sais, le laboratoire humain, tu vois, je ne vais pas juste se regarder, tu vois, c'est mon doctorat. C'est ça. Je vais plonger dedans puis justement, le père de famille qui va avoir cette expérience sexuelle-là, je le vois, je le vois, je le file, je vois comment qu'il me parle, qu'il doit être mal à l'aise. Tout dans la préparation, dans la... Tu sais, c'est pas comme on voit dans les films, c'est autre chose. Puis ça, c'est important ce que je vais dire. Mais pour moi, quand je dis rationaliser, c'est aussi une forme de désacralisation de la sexualité. Moi, j'ai quand même une longue réflexion sur mon Dieu, mais c'est donc bien chargé. Puis tu sais, je ne veux pas non plus tomber encore une fois dans la banalisation puis de... Tout le monde conjecte le monde puis... Ça se peut, mais je ne veux pas non plus... En faire une normalité. En faire quelque chose de banal. Tu sais, la sexualité, c'est quand même quelque chose qui peut être absolument puissant et tout. Mais je trouve que notre société, à travers les époques, a beaucoup sacralisé ce geste. Puis des fois, je pousse, on paye un massothérapeute pour qu'il nous masse, mais il ne touche surtout pas à notre organe sexuel. Puis là, quand on paye pour qu'il touche à notre organe, là, ça devient... Ben grave. Encore une fois, je sais qu'il y a l'exploitation, il y a le proxénétisme, il y a l'éminin. Mais tu sais, des fois, je pousse les arguments, puis je suis comme, ben, payez du monde pour faire des choses qu'ils aiment ou payer du monde pour qu'ils donnent leur corps, on les mineure dans les mines, ou les... Tu sais, il y a toujours quelque chose qui vient. Ça fait que c'est ça. Se rejoindre. Moi, j'avais un peu fait cette déconstruction-là, dans le fond. J'ai désacralisé le geste sexuel. Pour moi, c'est pour ça que je n'étais pas déconnecté. Puis ça n'a pas comme créé des blessures, c'est une expérience de vie avec un gars qui aime-tu expérimenter. La seule blessure que ça m'a faite, c'est de me dire pourquoi... Parce qu'on va pas se dire... On va se dire les vraies choses. Si j'avais été riche, fils de famille riche, j'aurais pas fait ça. Ben non. Tu sais, c'est parce que j'avais... Il y a tout le lien social, économique... C'est sûr. Tu sais, puis c'est ça qui me faisait chier un peu. Tu sais, je me disais... Pourquoi moi, il faut que je me rends jusque là, puis mon chum... C'est ça. Parce que des fois, je le dis de même, mais tu sais, j'aurais pas parti le grippe sans faire ça. J'aurais pas été capable. Tu sais, ça, ça me faisait chier. Tu sais, pourquoi faut que je fasse ça pour pouvoir... Faire ma mission. Tandis que mon ami, lui, son père, il est riche. Avec l'argent qu'il y a, il veut soit fumer, il veut soit la boire ou il veut s'acheter un char à 150 000 piastres. C'est ça. Moi, je suis un gars de mission. Tu sais, toi là, viens en faire des petites détentes manuelles avec moi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années jusqu'à ce que je réussisse à avoir des revenus plus décents d'une façon professionnelle. Ça a-tu duré longtemps? Ça a duré sept ans en tout. Sept ans? Ouais. Quand même. Ouais. Puis, c'était-tu assez fréquent? La demande était là? Quand même, par période, mais il y a eu des périodes où je faisais ça quatre fois par semaine. Puis, il y a une clientèle qui s'installe aussi, j'imagine? Il y en avait une, mais moi, j'étais dans une agence. OK. Fait que c'était, c'était assez, ça roulait. Mais il y avait des clients qui revenaient. Oui. Puis, là, vous êtes père de famille. Oui. Vous savez que vos enfants ont fait ça ou ont le goût. Ils ne vont sûrement pas vous en parler, vous demandent la permission. Mais mettons que vous savez, parce que là, vos parents savent que vous avez fait ça. Oui. Et oui, il y a cette dimension-là. Autre temps, autre mœurs, l'éducation, vos parents sont-ils aussi ouverts que vous l'êtes? D'abord, mon père est décédé il y a 12 ans d'un cancer du cerveau. Mon père, c'est sûr qu'il n'aurait jamais accepté. Je n'ai jamais dit. Mais c'est des choses que ma mère, ma mère sait tout de moi depuis toujours. J'ai roulé des yeux parce que ma mère a trouvé un peu difficile que j'aille public avec tout ça. pas parce qu'elle ne le savait pas. Elle savait, mais là, tout d'un coup, tout le monde regarde les autres. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir raté son rôle de mère? Pourtant, je ne pense pas. Mais non. Mais en tout cas, c'est ça. Surtout pas quand il y a plein de missions rattachées à ça. Oui, rattachées à ça. C'est sûr, quand c'est juste ça. Moi, mes enfants, je sais que c'est facile de parler parce que là, ils ont 11 puis bientôt 16. bientôt 11 puis bientôt 16. Mais vraiment, j'essaie de pas... J'essaie vraiment de me dire ce que mes enfants voudront faire. Ils feront ça. Je vais la respecter. Je suis loin d'être le genre de parent qui dit « Ah là, s'il s'en va danser, moi, on va rentrer là avec un bat de baseball. » Non, c'est pour ça. J'ai une vision de ça comme de n'importe et quelle autre chose. Mais je sais que socialement, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça, je vais peut-être avoir une petite préoccupation pour ne pas qu'ils se fassent le regard des autres encore. Mais moi, ce qui compte, c'est un peu cliché, mais c'est qu'ils soient heureux puis qu'ils fassent ce qu'ils aiment puis qu'ils soient bien puis qu'ils subviennent à ses besoins. Est-ce que vous pensez que vous allez un petit peu plus outiller de par justement le parcours que vous avez eu puis la formation aussi? J'ose le penser. Oui. J'ose le penser puis mes gars savent ça. Parce que là, quand je suis allé dans le journal pour parler de tout ça, je me suis dit que ce n'est pas vrai que mes enfants vont apprendre des choses sur moi. Par le journal. Ben non. J'ai eu une discussion. Il y a des choses qu'ils savaient déjà, ce dont on n'a pas encore parlé, la non-monogamie. Parce qu'à un moment donné... On arrive, on arrive là. Mais c'est toujours encore dans le laboratoire humain, vous êtes encore plongé de d'air. C'est ça. Mais mes gars, ils ne savaient pas pour vendre du cannabis, ils ne savaient pas pour le travail du sexe. Puis ils ne savaient pas pour la consommation non plus de substances, sauf qu'ils m'ont déjà vu consommer du cannabis. Leur père, c'est un prof universitaire. C'est ça aussi. Qui a l'air cool. Oui. Avec un look faux. Je leur ai parlé de ça, je leur ai expliqué et je fais bien attention aussi de ne pas, encore une fois, d'être nuancé, de ne pas banaliser et de leur dire « Moi, je suis comme ça ». Quand je leur ai parlé du polyamour et de la non-monogamie, j'ai dit « Moi, je suis comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous, il faut que vous soyez comme ça. Ça ne veut pas dire que la société voit bien ça. Bref. J'ai expliqué. Quand j'ai parlé de coming out, il y en a un qui savait c'était quoi. L'autre, non. J'ai expliqué. J'ai expliqué rapidement le vendu du cannabis. J'en ai vendu, ce n'est pas permis, mais j'ai fait ça. J'ai parlé du travail du sexe. J'ai décidé de faire ça. C'est des services. Il y en a qui font ça. Ce n'est pas permis. C'est des gars que j'ai. Ils ne parlent pas beaucoup. À un moment donné, j'ai dit « Bon, avez-vous des questions? » « Ben, non. » Puis le plus jeune, il était en arrière. Je ne sais pas s'il va m'en vouloir que je dise ça à la caméra. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai dit « Mais là, moi, je vous partage des choses de mon intimité, de ma vie, puis vous n'avez pas de questions. » Là, il faut dire que l'autre est un peu plus jeune. C'est correct. Je m'en fous. Mais le plus jeune, je dis « Mais pas de questions. » Il dit « Ben non. » Il dit « C'était clair. » C'était clair. Ça a été ça. Mais je l'ai... On veut comprendre ce détail. C'est bon. À chaque fois, j'ai senti un sincère non-jugement. Puis « OK, c'est correct. » Non, puis de voir son parent quand même partager. C'est un peu comme un parent qui va s'excuser, par exemple, d'avoir été trop loin dans ses paroles parce que c'est important de le faire comme un parent. Je pense que c'est déjà de donner l'exemple à nos enfants, de dire « Ben regarde, ça a été mon parcours. » Ça ne veut pas dire que c'est le vôtre. Puis même là, ce podcast-là, s'ils l'écoutent, ils vont dire « Ben regarde, il a fait ça, mais encore là, vous ne le souhaitez sûrement pas pour vos enfants parce que vous le dites vous-même que si moi, j'avais été dans une famille mieux nantie, ce n'était pas l'envie de faire ça nécessairement. C'était un choix pour arriver à certains objectifs. – Mais il y a des gens qui le font par plaisir. – C'est correct. – C'est correct. – Si c'était ça, ce serait ça. – Ça pourrait être ça aussi. – Effectivement, tout ce qui est fait dans la contrainte, c'est moins le fun. – Là, vous parliez justement de polyamour et tout ça. Là, vous avez eu ces deux enfants-là avec la même conjointe. – Oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada